Alors Marseillais, quel avance entre va signer dans ces prochaines heures ? Parce que le mercato, c'est fini, vendredi à 23h précise. On va faire une recrue, c'est notre seule certitude au poste de buteur. On va essayer de dégraisser totalement au niveau des lofters, que sont Veretou, Mbemba, Gigo, Ulysse Garcia et Unahi, qui s'est rajouté à la liste, il n'a pas été pris ce week-end. Et on va éventuellement essayer de faire un latéral droit, qui devrait être Sildilia, voire un milieu de terrain. On va parler dans cette vidéo de tous les dossiers importants de la fin de ce mercato, et après on sera tranquille, on va se concentrer que sur le sportif, que sur le terrain. Je ne vais pas revenir sur le match contre Reims, même si avec le recul, j'aimerais évoquer les sifflets contre Ouaï, la performance collective qui a été bonne dans l'ensemble. Je vais me préserver pour l'avant-match contre Toulouse, qui sortira vendredi après-midi. Oui, parce qu'après chaque match de l'OM, on a tendance à cogiter pendant quelques jours sur un sujet précis. Et bien là, c'était sur la bronca de Ouaï, je pense que tous les supporters ont s'est dit, est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est trop sévère ? Je donnerai mon point de vue avec des exemples précis par le passé, éclairés sur ce sujet important. C'est notre avançante, c'est notre buteur numéro 1, entre guillemets, du moins pour le moment. Donc il est capital qu'il se ressaisisse. Le mercato donc, quel buteur va arriver ? Il y a trois noms qui sont sortis dans la presse, publiquement. Neil Mopé, c'est le favori. L'OM est d'accord déjà avec le joueur contractuellement. Mais maintenant, il faut qu'on se mette d'accord avec Everton qui réclame un transfert. L'OM ne veut pas en entendre parler, du moins pour les 100. On essaie de négocier un prêt avec une option d'achat éventuelle. Mais il est en fin de contrat dans un an. Donc je comprends un petit peu la mentalité des Toffees de vouloir un transfert à tout prix. Lui veut venir, c'est clair et net. Ça, on le sait depuis quelques jours. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de ce joueur qui, au final, n'a jamais véritablement explosé. Il avait bien commencé avec Nice, avec notamment des qualités de vitesse. C'est un numéro 9 qui a un petit gabarit, qui est très mobile. Un battant aussi sur la pelouse. On connaît sa grinta. Mais bon, je pense qu'il est plus sur le déclin qu'autre chose. Et qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire, même dans des dernières heures du mercato, pour concurrencer, je l'espère, Wai. Notamment, Mostafa Mohamed. Selon l'équipe, l'OM est venu au renseignement. L'avancante de Nantes, international égyptien, que je connais très très bien. Je commande beaucoup le foot africain. Et c'est un joueur qui me parle. C'est un pur numéro 9. Qui a cette faculté à rendre fous les adversaires. Et le corps arbitral. Sur un terrain, il est prêt à tout. J'ai dit que c'était une enflure sur Twitter. Mais dans le bon sens du terme. C'est un avancante tellement malin, tellement vicieux. Et c'est vrai qu'il provoque parfois. Il y a des matchs en tête mythiques en sélection avec l'Egypte. Demandés aux Algériens, aux Marocains, à toute l'Afrique. Ce qu'il pense de Mostafa Mohamed. Qui représente cette sélection moderne de l'Egypte. Qui a la culture de la gagne. Qui n'est pas belle à voir jouer. Mais qui gagne. Quand ça se joue sous les détails. C'est eux qui l'emportent souvent, les pharaons. Et qui sont très solides. Mostafa Mohamed, pour revenir à ses qualités sportives, footballistiques. Il est très bon aussi pour déclencher le pressing. Il a du coffre, physiquement. Et c'est un renard des surfaces. C'est un avancante qui n'a pas besoin de 50 occasions pour claquer un but. Je souris parce que ça me fait penser à ce qu'on disait sur Eli Wai. Mais on ne va pas faire une généralité sur tous les autres avancantes. D'ailleurs, il a marqué contre l'OM l'an passé, au mois d'août. Quand on a fait match nul à la Beaujoire, à 11 contre 10. Non, vraiment, il est clinique devant la cage adverse. Par contre, techniquement, ce n'est pas terrible. Dans les remises, il n'est pas très propre. Dans les combinaisons avec ses coéquipiers. C'est l'avancante pure qui court un petit peu partout. Qui, devant le but, encore une fois, est efficace. Et qui a cette faculté à déstabiliser ses adversaires. A influencer l'arbitre et à rendre fou sur un terrain. Mais c'est typiquement le joueur qu'on pourrait aimer à Marseille. Donc, parmi les trois pistes rendues publiques dans la presse depuis quelques jours, pour remplacer Montbagna, lui, c'est mon plan A. Mais ça a été démenti par quelques autres médias ou autres, comme la Minute OM. Donc, à voir. L'équipe annonce qu'on est venu au renseignement. On sait que dans la fin du mercato, tout peut se renverser rapidement. Bon, c'est pas impossible que ça se fasse, loin de là. Mais restons prudents. La troisième piste qui est tombée cet après-midi, c'est l'avant-centre du Torino, qui est paragoyen. Sanabria, joueur de 28 ans, est simé à 7 millions d'euros. L'OM a pris des renseignements auprès de son club. Et pourquoi on s'intéresse à lui ? Parce que ça peut être plus accessible que Neil Mopé. Et d'ailleurs, on connaît le prix que réclame le club italien, c'est 7 millions d'euros. Il est longtemps qu'il est en Italie, juste avant il était en Espagne, où il est passé par le BT Séville et Paris Rennes. C'est l'avant-centre vraiment qui reste beaucoup dans la surface pour convertir les actions, tout simplement. Il a un bon jeu de tête, il a un grand gabarit, il fait plus d'un mètre 80. Par rapport aussi au jeu de Desherbes, c'est vrai que ça peut paraître étonnant qu'on ait un avant-centre un petit peu de fixation. Écoutez, il n'a jamais dépassé 12 buts dans une saison. Ces statistiques ne sont pas impressionnantes, mais elles ne sont pas non plus ridicules sur certaines saisons. À l'OM, c'est encore plutôt de réussir pour un avant-centre qu'ailleurs, notamment au Torino, au Betis ou à Riron. Je ne suis pas très fan, honnêtement. C'est mon troisième choix parmi les trois pistes que je viens d'évoquer. Après, en plus de ça, il y a forcément des pistes secrètes, où le club travaille en sous-marin, qui n'ont pas été rendus publics. Mais bon, on ne va pas jouer à l'imagination. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Ben Yedder, c'est une envie des supporters. Peut-être que le club aussi a cette idée, mais en fait, on n'en sait rien. Donc, je n'ai pas envie de faire de la fiction dans cette vidéo, mais de parler uniquement des cas concrets qui sont pour l'instant sortis dans la presse. Même si ça se trouve, l'avant-centre qui va signer, il ne sera pas sorti. Maintenant, on ne va pas l'aider l'offeteur. Oui, parce que l'enjeu est tellement important, les amis. Vous vous rendez compte ? Si on arrive à se séparer, là, dans ces 48 heures, à noter que le marché des transferts en Arby Saoudite, il ne se termine pas début octobre, comme c'était annoncé, mais c'est début septembre. Il y a plusieurs intérêts pour l'OM, notamment de dégraisser au niveau de la masse salariale. On sait que la DNCG nous a tapé sur les doigts récemment, à juste titre d'ailleurs, parce que la saison dernière, c'était une masse salariale record pour le club. Au final, on n'est même pas européens. Là, cette saison, il y a des gros salaires qui sont partis. On ne va pas les citer, vous les connaissez. Et d'autres qui sont dans le loft. Donc, on pourrait un petit peu rentrer dans les clous au niveau de la masse salariale si on se sépare de tous ces joueurs. Au niveau financier, même si ça rejoint aussi les économies au niveau du salaire qu'on pourrait faire, mais on va dire que c'est entre 20 et 30 millions d'euros qu'on pourrait faire en vendant Veretou, Mbemba, Gigo, Ulysse Garcia et en rajoutant Unahi également, dans le meilleur des cas. Et s'il y a des offres pour Meite, Murillo et Condobia, le club ne va pas les retenir. Et le troisième intérêt, c'est pour l'ambiance du groupe au quotidien. Vous imaginez si on doit réintégrer des Mbemba ou Veretou parce que s'ils ne sont pas partis à la fin du mercato, selon une charte du foot français, et les joueurs, ils pourraient s'appuyer dessus, on doit les réintégrer dans le groupe professionnel. Et même si dans le pire des cas, on doit séparer, les mettre en équipe préserve, etc. Ce n'est pas bon quand même. Parce que les joueurs, ils croisent bien sûr leurs coéquipiers. Et ça serait un climat très très malsain. Donc voilà. Pourquoi vider le loft, c'est important ? Pour des raisons financières, pour dégraisser par rapport à la DNCG, et pour l'ambiance à la commanderie au quotidien. Maintenant, on va rentrer dans le détail, sur la situation précise des lofters, entre guillemets, à 48 heures de la fin du mercato. Et on va commencer par Gigo. Lui, c'est le plus proche de partir à l'instant T. L'OM est déjà d'accord avec l'Aladio de Rome. Mais il faut que le joueur accepte d'aller là-bas. Parce qu'il a une autre proposition venant d'un club saoudien. Où là, le volet financier serait encore plus intéressant pour lui. Donc je pense qu'il est en train d'hésiter, de cogiter. Et qu'il va prendre sa décision, peut-être dans la nuit, demain, ou après-demain, grand maximum. Mais je ne vois pas Gigo rester à l'OM début septembre. Ce serait lamentable pour un amoureux du club. Et puis là, encore une fois, financièrement, il pourrait y trouver son compte. Même l'Aladio de Rome, il lui proposerait un contrat très intéressant. En tout cas, c'est une aubaine pour lui. A son âge en plus, d'aller à l'Aladio, c'est quand même pas rien. Même si je déteste ce club. Ensuite, Veretout. Gros intérêt d'un club français. Ses Rennes, bien sûr. Lui, plutôt intéressé pour y aller. D'après la presse. Mais les Rennes, ils sont assez pointilleux. Notamment à cause du salaire de Veretout. Qui est difficile à prendre en charge. Et l'OM réclame 8 millions d'euros minimum pour s'en séparer. Objectivement, les gars. C'est cadeau pour Veretout. On a vu ce qu'il nous a apporté l'an passé. Il a 30 ans ou 31 ans maximum. Il ne va pas falloir qu'il fasse les pinces, non plus les Rennes. Mais rappelez-vous le prix qu'ils nous demandaient pour recruter Truffert au mois de janvier. Au final, ils ont refusé quasiment au dernier moment. Et c'est pour ça qu'on a pris Quentin Merlin. Je suis quand même confiant sur ce dossier. Parce que je suis certain que Rennes, ils sont conscients que c'est une belle opportunité à ce prix-là. Et qu'ils essayent un maximum de gratter et de gratter. Pour avoir le meilleur prix possible. Mais quand on va arriver au 30 août le vendredi. Oui, c'est ça ou rien. Ils vont les poser les 8 millions d'euros. Franchement. Après, est-ce qu'il a d'autres courtisans en Veretout ? D'autres clubs intéressés ? Il y avait des clubs qataris, on s'en souvient. Honnêtement, il n'y a rien qui a filtré. Le troisième lofter important, on va dire, c'est Mbemba. L'Arabie Saoudite, du moins des clubs saoudiens, pourrait venir proposer une offre concrète à l'OM et aux joueurs d'ici le 2 septembre. C'est la date de fermeture du Mercato en Arabie Saoudite. Mais il y a aussi le joueur qui a dans sa tête l'option de rester à l'OM. Pour embêter un peu le club, partir libre, clairement, dans un an. Et selon, encore une fois, la charte du foot français, une des chartes du moins, on doit le réintégrer dans le groupe professionnel au quotidien, du moins, à l'entraînement. S'il est toujours là, le 2 ou 3 septembre. Donc j'espère que ça ne va pas se passer comme ça, parce que, quoi qu'il arrive, l'OM ne voudra pas de Mbemba sportivement dans le groupe cette saison. Et puis au final, ça voudra dire qu'on va récupérer Walou, 0€, à moins aussi, qu'il parte au mois de janvier, à 6 mois de la fin de son contrat. Mais s'il reste de septembre à janvier, c'est pour partir libre au mois de juin. Mbemba, c'est quelqu'un de têtu, qui peut aller au bout des choses vraiment. Donc c'est un dossier très épineux. Je sais que Longoria, il a reçu tous les lofteurs, il y a quelques jours, pour leur parler individuellement. Mais sauf Mbemba, qui a connu une sanction financière de plus de 10 jours. Donc c'est chaud, c'est chaud entre la direction et le joueur. Mais quand j'y pense, quand j'y réfléchis, même dans son intérêt, pourquoi rester à Marseille, dans un climat où forcément il est écarté, où il ne prend aucun plaisir, ou au quotidien, ça ne doit pas être facile pour lui, c'est un joueur professionnel. C'est vrai sportivement, quand tu vois le match de Murillo, dimanche, et même lors de la première journée, il aurait largement sa place. La première de Brassier, la première de Cornelius. Mais bon, on ne va pas revenir sur la nouvelle politique du club, et ça, je ne peux pas dire que c'est mal, de ne laisser aucun joueur partir libre à la fin de leur contrat. Et ça, ça pourra servir d'exemple à l'avenir. Il y a eu tant de périodes à l'OM, où on se faisait un petit peu banane de ce côté-là. Même, il y a plus de 10 ans, avec André Ayou, Gignac, qui sont partis libres. Au final, plein d'autres exemples, encore par le passé, plus lointain. Ah, Zinounahi, les gars, ne partira pas dans un club au Qatar. Il a refusé. J'étais un petit peu une fake news, ça s'est enflammé ces dernières heures. Mais il va falloir qu'il trouve une porte de sortie. A noter quand même, qu'au contraire des loveteurs, que sont Veretou, Mbemba, Gigo et Ulysse Garcia. C'est pour ça que je me suis un peu trompé au début de ma vidéo, quand j'ai dit que le Marocain, il se rajoutait aux quatre autres. Il n'a pas été pris dans le groupe ce week-end, parce que beaucoup de personnes nous disaient qu'il est mis sous la liste des transferts, véritablement, mais lui, ou alors peut-être qu'il n'était pas encore à 100% physiquement, mais lui serait réintégré dans le groupe s'il ne trouve pas de porte de sortie. Mais pourquoi ? A la différence de Veretou et de Mbemba, c'est qu'il n'est pas en fin de contrat dans un an. Et que Dezerbi, dans sa tête, il se dit pourquoi pas le garder dans l'effectif, en cas de pépin physique, et peut-être qu'il sait qu'il va s'imposer dans l'once de départ, même si j'en doute fortement, vraiment. Je dis ça parce que Condobia, il ne m'a pas rassuré Dimanche. Rongier, on ne sait pas s'il va retrouver son niveau. Et puis c'est vrai qu'il y a Ismaël Coné. D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous donner sur ce cas-là. C'est qu'il n'a pas été pris par la sélection canadienne au mois de septembre. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il s'est entretenu avec son sélectionneur. Et ça ne sent pas bon pour le match contre Toulouse samedi. Il ne devrait pas être établi. Peut-être qu'il est très proche d'un retour, qu'il est quasiment prêt, mais que l'OM ne veut pas prendre de risque. Donc on le reverra après la trêve, le Canadien. C'est dommage, parce qu'on l'a vu dimanche, il manquait un complément à Heuberg, un joueur qui casse les lignes, balle au pied, beaucoup plus que Condobia, qui est trop peu mobile, qui est très statique tout simplement, et qui manque vraiment d'intensité dans son jeu, qui est capable de faire des bonnes choses au cours d'un match. Mais si vous remarquez bien, ça ne dure jamais 90 minutes. Il a des périodes d'absence, pourquoi ? Parce que physiquement, il ne tient plus. Il ne tient plus la cadence. Après les gars, je vous ai évoqué les dossiers un par un, mais bien sûr que moi, je souhaiterais que Unahi quitte l'OM, pour l'intérêt de notre club, et pour l'intérêt du joueur également. Pareil pour les autres. On verra bien, s'il en reste un, s'il en reste deux, s'il en reste trois, dans 48 heures maximum. Après, il restera uniquement le marché saoudien, jusqu'au 2 septembre uniquement. On va reparler des arrivées éventuelles. À d'autres postes que celui de l'avant-centre, l'OM est intéressé par Koulibaly, le jeune défenseur international français de 20 ans, qui joue au Borussia Dortmund. Alors lui, c'est un joueur plein d'avenir, vraiment. Un gabarit impressionnant, qui a un gros potentiel, même s'il a encore beaucoup de progrès à faire, pour atteindre le très très haut niveau. Mais ça, ça serait en cas de départ de Gigo, je pense. J'imagine. C'est logique. Pour un petit peu aussi, doubler les postes dans ce secteur de défenseur central, où on a Cornelius, Brassier, Balerdi, et Meite, lui aussi, qui n'est pas sûr de rester, et que Dozerbi peut faire évoluer comme latéral droit sur certains matchs. Ensuite, la potentielle arrivée de Sildilia. Justement, en parlant de Meite, si lui quitte le club, ou Murillo, par exemple, s'il y a une proposition correcte, l'OM ne va pas les retenir. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu l'heure, qui est, j'ai envie de dire, fidèle à son image. Rau, comme on dit, et non Rauve, très heureux d'être à l'OM, et lui, contrairement à Brassier, par exemple, il n'est pas timoré, il n'est pas timide, il n'est pas peureux. Ça va le porter, le stade Vélodrome. C'est un joueur qui est tout feu, tout flamme. Parfois, il va nous enflammer, comme un petit peu son entrée, même s'il n'a pas marqué. Mais il a été intéressant pendant la fin de match contre Reims. Mais parfois, il va nous frustrer. Parce qu'il fait des mauvais choix, il peut être un peu trop individuel, mais au moins, on peut être certain que lui, il ne va pas se cacher. Et j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que j'ai connu des joueurs à l'OM qui ont réussi leur première, comme Conrad de Lafouetté, qui jouait à ce poste-là. Rappelez-vous de son premier match à Montpellier, du deuxième contre Bordeaux, et ensuite, il a plongé. Bon, lui, on connaît la raison, il n'était pas sérieux au quotidien, nonchalant, feignant, un petit peu fêtard. Bref, le cocktail terrible quand tu joues à Marseille, encore plus. Greenwood, intérêt du Barça et de la Tico Madrid avant de signer à l'OM. C'est sorti dans la presse, il y a quelques jours. Pourquoi ils n'ont pas été au bout au final ? Je ne sais pas, mais pourtant, c'est cet été qu'il fallait le prendre, parce que son prix, il va être bien plus important après son passage chez nous, où il va y réussir forcément. C'est vrai qu'on peut le revendre très très cher, le plus tard possible, les gars, parce que la plus-value de Greenwood à l'OMP de Marseille, elle ne sera pas financière. Même si on le vend pour 60 millions d'euros. On va récupérer combien au final ? 30 millions d'euros. Manchester United, ils se sont gavés. Ils ont gardé un pourcentage à la revente de 50%. Donc combien on a acheté Greenwood ? Quasiment 30. Donc au final, aucune plus-value financière. Si on le vend, je répète, 60 millions d'euros, ce qui serait déjà pas mal. Là où il va nous apporter, c'est en nous faisant gagner des matchs, en nous faisant gagner des points, voire peut-être un trophée, je l'espère, dans un match décisif, en Coupe de France, en nous qualifiant en Ligue des Champions. C'est là où l'OM va récupérer de l'argent, grâce à Greenwood. Encore une fois, j'espère qu'on va le garder le plus longtemps possible. Profitons-en, il vient d'arriver et la saison ne fait que commencer. Pour finir les amis, des nouvelles de Paolo Fonseca, parce que oui, il y a eu la piste très chaude de Conce Sao, juste avant Deux Herbis. Mais la première rumeur persistante pour être coach de l'OM cette année, c'était Fonseca. Et ça paraît loin les gars, c'était début juin, on ne parlait que de lui tous les jours. même depuis la fin de saison avec Lille, ça commence très mal pour lui en Serie A. Il est très critiqué, les résultats sont très mauvais, son jeu est minable. À mon avis, c'est un entraîneur qui est légèrement surcoté. Je m'arrête là les amis, volontairement, je ne vais pas parler du cas Eli Wahi. Et Dieu sait pourtant que j'ai cogité depuis des jours que j'ai envie d'en parler, mais je me préserve pour l'avant-match contre Toulouse. J'aurai un message important à adresser. Certains l'ont fait, certes, mais le mien sera un petit peu différent, avec des exemples sur lesquels je vais m'appuyer et avec le contexte marseillais que je connais bien, l'historique de ce club, l'historique du stade Vélodrome. Vous avez vu, les médias en profitent, ils se gavent dessus. Mais bon, on a l'habitude. Les gars, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté, peuple marseillais. Le petit like, très important pour le soutien. Vous avez vu, je ne vous demande même pas de vous abonner, juste de mettre un petit pouce. Bon, tu vas me dire, Raph, tu en as assez des abonnés. Mais bon, c'est vrai que le plus important, c'est de liker en bas la vidéo. C'est vrai que c'est chiant de le répéter, ça ne doit pas être agréable non plus pour vous. Mais c'est vrai que ça rapporte beaucoup plus de visibilité à la vidéo en question. On se donne rendez-vous vendredi pour l'avant-match de Toulouse OM. Je serai au commentaire du match, bien sûr, samedi soir, ça c'est évident, vous avez l'habitude. Mais avant ça, on fera l'avant-match avec la compo probable, les éventuelles absences. Malheureusement, je répète qu'on est ne devraient pas être de la partie. Je touche du bois, qu'on n'ait pas de blessés d'ici là. Et on reparlera vendredi aussi du Mercato qui se terminera quelques heures plus tard, c'est sûr et certain. Forts à l'Olympique, à l'OM et prenez soin de vous. Ciao, ciao.